Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons lire un passage et nous allons prier. Amen. On va aller dans Josué chapitre 4, verset 21. J'ai déjà envoyé le fichier pour faire Jules. Hallelujah. Josué chapitre 4, verset 21. La Bible dit, Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifie cette pierre-là, vous en inscrirez, inscrirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce jour d'un à sec. Hallelujah. Prions le Seigneur ce soir. Papa, nous te rendons grâce. Nous voulons te remercier encore une fois pour le que tu es en train de faire d'amour, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas prendre ceci pour acquis, Seigneur. Je te prie maintenant de glorifier ton nom, Seigneur. Glorifie-moi. Aide-moi à donner ta parole sans crainte ni faveur, Seigneur. Glorifie ta parole, Seigneur. Hallelujah. Et aide-moi à le dispenser avec amour, compassion, Seigneur, et aussi avec autorité, Seigneur. Que toute la gloire te revienne ce soir. Et au nom de Jésus, nous prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur Jésus. Amen. Hallelujah. Maintenant, nous allons continuer notre série d'enseignement. Et nous allons parler des pierres de fondation. Amen. Et ça, c'est une série quand même, je trouve, assez importante. Avec ce qui est en train de se passer, c'est qu'à l'état, nous avons besoin d'être forts sur la parole du Seigneur et sur la doctrine. Hallelujah. C'est important. Amen. C'est important d'être vraiment sur la doctrine. Maintenant, nous allons... Je vais poser une question. Qui, comme je dis, ce n'est pas la première, la première pierre de fondation que nous avons. Amen. La deuxième, l'unicité. La troisième, le salut. La quatrième, la sanctification. Amen. La sanctification. Et la cinquième, la dernière, que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'évangélisation. Hallelujah. Amen. Amen. Et si vous avez les cinq points, vous êtes les frères apostolées. Hallelujah. Mais il ne faut pas dire... Et puis après, quand il y a l'évangélisation, c'est vite. Amen. Amen. Le Seigneur est fort. Hallelujah. Mais nous allons étudier ces choses-là. Et je crois que c'est vraiment important. Voilà. Donc, comme dans la région arctique, je pense que vous allez pouvoir dire cette partie-là par cœur, là-bas, à la région arctique, du nord, de la grève du nord, entre l'Alaska et le Groenland, cette zone était dominée, ces zones sont dominées en d'autres termes par des vastes plaines qu'on appelle les plaines de toundra. Il n'y a plus de points européens naturels. Et pour cette raison-là, pendant de nombreuses années, les peuples autochtones, ces gens-là ont utilisé des points de plaines. Ils avaient leur propre GPS à eux. Et leur propre GPS à eux, c'était des sortes de pierres que vous voyez là, ici, à l'écran. Donc, c'est des pierres qu'ils appellent « Inukshut ». C'est des pierres en forme d'homme pour dire que quelqu'un est passé ici. Pour dire, et c'était leur façon à eux, en d'autres termes, de se retrouver. Amen. Alors, ils s'en servaient comme des pierres de navigation, comme références, ou aussi comme des repères pour les tâches à l'obétude. Donc, ils appellent cela « Inukshutah » et beaucoup sont construits en forme d'homme pour indiquer que quelqu'un est passé là. Que quelqu'un est passé. Un jour, si je trouve un « Inukshut », je vais l'acheter. Et je vais lui montrer. Je sais que David fait aussi un affaire. Alors, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais trouver un affaire pour le montrer. Amen. Dans le livre de Josué, un monument célibulaire a été érigé lorsque les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain. Et cela, pour se rendre dans la terre, au Misa. On a vu que quand les enfants d'Israël ont passé, quand ils ont passé le Jourdain, la Bible dit spécifiquement qu'ils ont pris des pierres. 12 pierres spécifiquement. Et ils ont bâti un hôtel dans le Jourdain et ils en ont bâti un aussi hors du Jourdain. Amen. Et ça, c'est important. Et c'était un menu de pierre mémorial pour leur rappeler qu'un jour, l'Éternel a été bon avec eux. Voici pourquoi c'est important pour nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir des pierres et des mémoires dans nos têtes. Pour que nous sachions spécifiquement que nous avons notre thème des âmes. Comment on appelle cela ? Nous avons des mémoires. Écoutez ceci. Si vous ne vous souvenez pas de ce que Dieu a fait pour vous, laissez-moi vous dire que vous allez juste avoir une vie chrétienne misérable. C'est vrai ? Parce que dans les moments difficiles, c'est ce que le Seigneur a fait pour toi que tu dois te rappeler qu'on t'a dit. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses-là. Alléluia. Et le Seigneur leur a dit, quand vos enfants vont vous demander que s'ils visent ces pierres, voici ce que vous leur direz, vos enfants vont passer à sec le jour d'être. Alléluia. Et dans Josué chapitre 4, nous avons 8 sujets à prendre le pouvoir. Alléluia. Si, Josué chapitre 4, 21, il dit aux enfants du Seigneur, lorsque vos enfants lui demanderont, Alléluia. Ah, il est venu. Alléluia. C'est lui seul, lui Paul seulement, qui sait comment me donner. On peut, avec la télécombre, garder l'expertise pour lui. Alléluia. Voilà, c'est bon. Excellent. Merci beaucoup. Alléluia. Donc, il dit, voilà, vous en instruirez, il dit ceci, vos enfants et vous direz qu'Israël a passé ce jour-là à sec. Maintenant, je veux poser une question à beaucoup de personnes ici. Si vos enfants viennent vous dire, que signifie telle, telle, telle chose ? Que signifie cet appel de, on va à l'église tout le temps ? Qu'est-ce que vous allez leur dire ? L'éternel a été bon un jour avec nous. Ainsi, il est écrit dans la première pierre dans la parole du Seigneur qui dit, Je suis content quand je vais dans la maison de l'éternel. On peut leur sortir ça. Et dans l'église du Nouveau Testament, nous avons également reçu un grand héritage. Ça a été transmis par des hommes et aussi par des femmes fidèles qui nous ont laissé un fondement solide. Donc, toutes ces choses dans l'éternel, nous croyons, ce n'est pas tenu par la vie, ce n'est pas la famille, c'est un homme. Vous savez, beaucoup de religions, ils ont un gourou qui a eu une pensée, qui a mis ça sur écrit et ils adhèrent à ceci. Il y a même des soi-disant dénominations qui se disent chrétiennes spécifiquement, mais qui ont des gens comme ceci, des gens qui se disent inspirés et qui ont écrit et ces gens-là suivent spécifiquement, ces gens-là au lieu de suivre la parole de Dieu. Mais nous, ce n'est pas cela. C'est des gens qui ont reçu la parole de Dieu, qui l'ont laissé fidèlement et ainsi de suite. D'ailleurs, Paul va dire ceci à Timothée, ce que tu as reçu, transmets-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner à leur tour. C'est important de comprendre ces choses-là. Donc, nous ne pourrons jamais oublier d'où nous venons, sinon nous ne pourrons jamais arriver là où Dieu veut que nous allions. Et les chrétiens du XXIe siècle ont besoin de savoir sans aucun doute que les choses auxquelles nous croyons ne sont pas l'idée d'un être de l'homme, mais c'est la vérité fondamentale de la parole absolue de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons regarder notre cinquième pierre de fondation qui est l'évangélisation. La Bible le dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20, il dit ceci, « Vous avez été éduqués sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » « Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et aussi des prophètes. » Donc, c'est comme s'il était en train de faire le lien entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, parce que les apôtres, le Nouveau Testament, les prophètes, l'Ancien Testament. Donc, nous sommes fondés sur leur fondement et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ça veut dire que tu enlèves Jésus-Christ de l'édifice, tous ces coups. Donc, je l'ai dit la dernière fois et je vais le redire encore. Si vous allez quelque part et qu'on vous enseigne quelque chose et qu'il n'y a pas Jésus dedans, partez. Il n'y a pas d'édifice du tout. Amen. Et c'est important de comprendre littéralement ces choses-là. Et moi, je suis content. Je suis vraiment très content et très ravi de savoir que nous avons une église qui est fondée sur la Bible, sur la parole de Dieu, sur l'unicité de Dieu, sur le salut, sur l'évangélisation, plutôt sur le salut, la sanctification et toutes ces choses-là. Mais je pense que la cinquième pierre que nous allons étudier aujourd'hui, c'est vraiment l'une des plus importantes. Et ça, c'est l'évangélisation. Cette pierre angulaire est très importante. Et si nous cachons ceci, que nous reprenons notre thème à l'évangélisation, laissez-moi vous dire que nous allons faire de grandes choses. Et il y avait une église, comme la nôtre dans le livre des Actes, qui avait toutes les pierres de base solidement en place. Ah, ils étaient bien connus pour leur pureté sur la doctrine et la profondeur de l'expérience avec Dieu. Parmi toutes les autres églises de leur époque, en fait, ils étaient l'église originale, là, dans le livre des Actes. Cependant, ce n'était pas assez. Ils avaient tout, mais ce n'était pas assez. Et quand l'église de Jérusalem a négligé ce fondement-là, en d'autres termes, qui est l'évangélisation, le Seigneur a placé sa bénédiction et sa faveur sur un autre groupe de personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que l'évangélisation, c'est le battement de cœur de notre Seigneur. L'évangélisation, c'est très, très, très important. Et l'église, hallelujah, nous devons être une église qui évangélise. Nous devons être une église qui a les yeux tournés littéralement vers les âmes perdues. En fait, il n'y a rien de plus important qu'une âme. Amen. Et la Bible dit qu'une âme vaut mieux en son terme que le monde entier. Il y a ce que la Bible dit dans Matthieu, chapitre 16, verset 26. La Bible dit, « Et que servait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? » Que donnerait un homme en échange de son âme ? La Bible dit que que servait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Tu peux tout avoir, mais absolument tout. Mais si tu perds ton âme, ce n'est pas bon. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Tu peux réussir dans tout. Mais si tu échoues dans le salut, tu as tout perdu. Voici pourquoi c'est très important de nous assurer que notre vie est d'abord en règle et que nous voulons gagner en notre terme d'abord notre âme et gagner en notre terme plusieurs autres âmes. Parce que tu peux tout avoir, mais si tu perds ton âme, laisse-moi te dire que tu m'as juste regretté. Tu sais, tu peux vivre riche sur cette terre, mais si tu arrives au ciel étant perdu, tu vas détester ta richesse. Mais tu peux vivre pauvre. Et si tu réussis à atteindre le ciel, quand tu vas arriver, ta pauvreté ne va rien même te dire. Tu vas juste même être heureux. Juste pour dire qu'une âme, c'est important. Et nous devons être une église qui a les yeux fixés sur les âmes. Le pasteur, quand il dit toujours, nos buts, ce sont les âmes. Alors, moi le premier, je me challenge, mais vraiment ces derniers temps, je me challenge vraiment. Quelle est la dernière fois vraiment où j'ai investi pour qu'une âme soit sauvée? Alléluia, c'est important. Donc nous devons nous remettre toujours en question, et cela par rapport à cela. Et en tant que corps, en tant qu'église, nous devons nous remettre en question. Amen. Très important. C'est pour moi le rôle le plus important de chaque chrétien, c'est l'évangélisation. Partageons la bonne nouvelle de l'évangile avec tout ce qui nous entoure, en notre thème. Donc gagner les âmes, c'est le but principal de chaque croyant, et ça c'est primordial. Gagner une âme, c'est primordial. Alléluia. C'est pourquoi la raison pour laquelle l'église existe. Alors, si nous ne sommes pas impliqués personnellement dans le fait de gagner les âmes, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, Dieu n'est pas du tout content, et Dieu n'est pas satisfait du tout. Nous devons être engagés à gagner les âmes. Quelqu'un est venu me poser la question, et je suis rentré avec cela hier. La personne me dit, mais tu dis toujours qu'il faut avoir 180, on veut 180, on veut 188 du matin, on veut au moins 80, on veut 188 du soir, mais qu'est-ce qu'on fait pour avoir assez ça ? On essaie d'enseigner, on essaie de le faire, mais pratiquement, qu'est-ce qu'on fait spécifiquement pour avoir justement ce résultat-là ? Parce que je crois que ce qu'on se fixe comme résultat, nous pouvons l'atteindre. Amen. Donc, on doit se poser individuellement la question, et collectivement la question, qu'est-ce que nous faisons pour gagner et pour maintenir le but ? Alléluia. C'est important de comprendre ces choses-là. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 11 verset 30. Il dit ceci, Alléluia. Proverbe chapitre 11 verset 30, il dit, « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'embarra des âmes. » Le fruit du juste est un arbre de vie. Ça dit que notre fruit, le juste là, ça dit que ce qu'il produit, c'est la vie. Amen. Le fruit du juste, c'est un arbre de vie. Alléluia. Pas un arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu sais, on veut donner la vie. Amen. Et il dit ceci, celui qui est le sage là, il s'empare des âmes. Littéralement, le sage va gagner une âme. Alors, il y en a qui dit, « Mais moi, je veux la sagesse. » Seigneur, donne-moi la sagesse. Le sage, il s'empare des âmes. Donc, si tu gagnes une âme, tu es sage. Amen. Alléluia. Mais là, qui est-ce qui veut être sage ? Qui est-ce qui veut être sage ? Moi, je veux être sage. Regardez ce que la Bible dit dans Daniel chapitre 12 verset 30. Il dit ceci, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Et Daniel est fort. Ce qu'il dit est puissant en notre thème. Daniel 11-12-3 est puissant. « Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. » Avez-vous déjà vu la splendeur du ciel ? Ça brise spécifiquement. Il dit ceci, « Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, ils brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Donc, celui-là qui aura été intelligents. Amen. Ça veut dire que tu as mis toute ton intelligence pour gagner les âmes. Et tu as enseigné spécifiquement. Il dit que tu vas briller. Dès maintenant, à toujours et à perpétuité. C'est puissant ce qu'il est en train de dire. Donc, notre intelligence, ça vient du fait. En tout cas, quand Dieu te regarde, tu n'es pas, jusqu'à là, tu n'es pas intelligent jusqu'à ce que tu gagnes des âmes. Et que tu enseignes la parole de Dieu à la multitude spécifiquement. Voici pourquoi il dit ceci. « Et ils auront à enseigner la justice à la multitude, ils brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Vous savez, je trouve ça très, très, très triste. Qu'aujourd'hui, les enseignants ne sont pas, en d'autres termes, ils ne sont pas, comment dire ceci, ils n'ont pas, on n'est même pas, voilà, élevé comme on devrait les élever. Mais quand je dis enseignants, élever, c'est un peu trop dire. En d'autres termes, on ne reconnaît pas leur importance. En d'autres termes, est-ce que vous savez que même dans le ministère apostolique, il y a très longtemps, les enseignants n'étaient pas bien reconnus. Quand je disais que tu étais enseignant, c'était vraiment, ah, c'est plate. Vous savez ça, le bishop nous a renseigné là-dessus. Il nous avait parlé, tu vas au Nouveau-Brunsuit, quand tu disais que tu es un enseignant, c'est, oh, yo, 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 c'est vraiment plat, 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 plat. Hé, mais laissez-moi vous dire que s'il y a un temps, dans l'église, aujourd'hui, s'il y a un ministère dont nous avons besoin, c'est le ministère de l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est ça qui soude, qui plante, qui plante, qui plante. Quand il dit le juge, il sera planté, il est planté dans la raison de l'éternel, il prospère dans les parties de l'éternel. Planter, c'est quoi ? Tu es planté à travers les enseignements. Voici pourquoi nous devons développer cette capacité d'enseigner. L'enseignement, c'est quoi ? C'est transmettre de la connaissance. La connaissance de Dieu. Connaissance de la parole. Connaissance qu'il faut transmettre. Il faut que notre vie soit, en notre thème, quelque chose qui permet de transmettre la connaissance. Et Dieu dit que si tu arrives à transmettre sa connaissance à quelqu'un d'autre, tu vas prier. Tu vas prier comme l'étoile. Et cela va perpétuer. Hallelujah. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aimerais briller littéralement. Hallelujah. J'aimerais vraiment briller. Et il y a une grande récompense au ciel pour ceux qui gagnent les âmes. Parce que l'évangélisation est le dernier et le plus important commandement que Jésus a donné à ses disciples. Regardez dans Marc, chapitre 16, verset 15, il dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Hallelujah. À toute la création. Il dit prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pas prêcher la bonne nouvelle à certaines personnes. Allez, prêchez cette bonne nouvelle. Vous avez reçu une bonne nouvelle. Ce que vous avez reçu, transmettez le prêcher. Hallelujah. Dites à tout le monde que Jésus est Seigneur. Dites à tout le monde que Jésus a vécu la mort. Dites à tout le monde que Jésus a été enseveli. Dites à tout le monde, hallelujah, que le troisième jour, il a ressuscité entre les morts. Hallelujah. Et il est en gloire. Hallelujah. Et il revient bientôt. Et que nous aussi, si nous obéissons à l'évangile, nous allons être sauvés. Dites cela à tout le monde. Amen. Hallelujah. Extraordinaire comme parole. C'est le dernier commandement et puissant spécifiquement qu'il donne. Vous savez, Jésus aime les âmes. Son battement, c'est les âmes. Et si nous mettons les âmes littéralement dans notre programme, laissez-moi vous dire que Jésus va nous mettre dans son programme. Amen. Hallelujah. C'est très, c'est très, c'est important. Marc, plutôt, en fait, la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit n'est pas pour que nous soyons seulement bénis ou que nous puissions vivre au-dessus du péché. Non, mais le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions être des témoins. Il nous donne son esprit pour qu'on soit un témoin. Donc, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes un témoin. Vous pouvez témoigner. En fait, vous êtes les vrais témoins de Jéhovah. Mais oui, certains disent qu'ils sont témoins de Jéhovah, mais les vrais témoins de Jéhovah, c'est ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, nous sommes des témoins. Où ça? Amen. Bon, nous, contemporainement, ici à Montréal, hallelujah, et partout, jusqu'aux extrémités de la terre, spécifiquement. Amen. C'est important, mes frères et sœurs. Nous sommes des témoins. Acte chapitre 1, verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jéusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il dit que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es devenu un témoin. Ici, où ça? À Jérusalem, enfin ça? Dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes des témoins. Ça veut dire que si tu vas même aux extrémités de la terre, tu dois témoigner de Jésus. Amen. En fait, tout lieu qu'il y a un être humain, nous devons témoigner de Jésus. C'est ça qu'il est en train de nous expliquer. Regardez le prochain verset que vous allez voir montre que l'Église de Jérusalem avait négligé ce fondement important de la doctrine. Vous savez, c'est qui fait des fois que nous tombons un peu et qu'on perd un peu le but, la chose que Dieu veut, c'est la négligence. Amen. comprenez ceci. Il n'y a pas vraiment de choses que tu peux laisser. Tout c'est une question de priorité. Qu'est-ce qui est important pour toi? Si c'est important, tu vas le faire. Mais si ce n'est pas important, tu ne vas pas négliger. Si ce n'est pas important, tu vas le négliger. Quelqu'un me dit, Amen. Tout ce qui est important, tu ne le négliges pas. En tout cas, pour toi. Amen. Mais tout ce qui est important pour Dieu n'est pas souvent forcément important pour nous. Voici pourquoi nous négligeons certaines choses concernant le Seigneur. Mes frères et sœurs, comprenez-moi bien. Nous devons trouver une place où littéralement ce qui est important pour Dieu l'est aussi pour nous. Et ainsi, nous n'allons pas négliger ce que Dieu nous demande de faire. Ce que je prêche ce soir, je me le prêche aussi. En passant, toutes mes prédications, je me le prêche. Mais oui, je me le prêche. Attendez, je ne suis pas en train de vouloir sauver ce nom de vos âmes. Mon âme doit être sauvée aussi. Amen. Et ça, c'est important. Donc nous devons, il y avait le prochain verset qui dit ceci, acte 6, 7. La parole de Dieu s'y répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Mais pourquoi tu prends ce verset ? Mais regardez bien, relisez encore le passage. la parole de Dieu s'y répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. La Bible dit que la parole de Dieu augmentait, mais tu ne dis, mais ils ne s'évangélisaient pas. Oui, ils s'évangélisaient, mais ils ont omis un petit, quelque chose dans Acte, chapitre 1, verset 8. Jésus a dit ceci, vous serez mes témoins où ? À Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous voyons la parole qui se répand seulement à Jérusalem. Ce n'est pas écrit la parole de Dieu qui se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Non, c'est écrit juste à Jérusalem. Amen. Donc, dans Acte 1, 8, le Seigneur avait promis la puissance, mais le récit contenu dans Acte 1, 8 et Acte 6, 4, vous serez joltés, ça couvre une période d'environ 10 ans. Amen. Acte 1, 8 et Acte 6, 7 que vous voyez, il y a 10 ans de séparation entre eux. Donc, ils ont attendu 10 ans pour en même temps que le témoignage que la parole de Dieu s'est répandée à Jérusalem. Regardez, ils ont d'abord omis une partie et ils ont fait ce qu'on appelle de la nonchalance. Deuxième chose qui tue beaucoup ce terme-là. Deuxième chose qui peut, un autre terme, nous amener un autre, qui peut, je cherche un mot pour ne pas dire le mot tuer. qui nous ralentit, qui nous tire, c'est notre nonchalance. Nonchalant vers les choses de Dieu. Amen. Ok, Dieu te demande de faire ça. Ok, bon, alléluia, le Seigneur est bon. On va prendre le temps qu'il faut. Mais écoutez, ils ont pris 10 ans pour qu'on entende le témoignage. mais dès qu'ils ont reçu l'acte 1-8 et que après l'acte 2, la parole de Côte, alléluia, on devait déjà voir littéralement que la parole de Dieu serait par là d'une façon croissante et cela d'une façon journalienne. Oui, tu le vois dans l'acte chapitre 2, mais ce que Dieu voulait, c'est que ça va jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous pourrons devenir comme l'église de Jérusalem. Nous pourrons tomber dans ce qu'on appelle notre zone de confort, et cela par notre non-challenge. Amen. C'est important. Pendant cette période, il dit que Jérusalem a été béni par des visites divines, des miracles, de guérison, de zèle et ils ont grandi en dépit de la persécution, de l'opposition et même des conflits internes. Le taux de croissance dépasse n'importe quelle norme. Il y avait 3 000 personnes dans l'acte chapitre 2, verset 41 et ça, ce n'est même pas une action à leur nom, c'est une action vraiment du Saint-Esprit. Dieu lui-même leur donne comme ça. Baf ! 5 000 âmes, 2 000 âmes, 3 000 âmes. Mais après c'est ça, je vais vous poser une question ce soir. Si nous avons 5 000 âmes là tout de suite, on fait comment ? On cherche une autre baptiste. Ça, ça c'est bien. C'est vraiment pas un problème. Mais ça va nous prendre au moins, au moins 5 ans, 100 astères. hein ? Merci mon frère. Plusieurs, c'est un seigneur. Le problème c'est ceci, est-ce que nous allons vraiment dénir ? Oui, on va voir, monsieur. Certains âmes, vous allez devoir aller démissionner au travail. Dites que je me mets au temps plein au ministère. C'est impossible. Mais hey, Dieu donne ça et des fois nous crions, nous crions, nous crions, nous crions, nous crions, donne-nous, 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 donne-nous. Mais est-ce que nous sommes réellement prêts à avoir toutes ces âmes-là ? C'est important. Donc, 3 000 âmes dans acte 2, 41, 5 000 dans acte 4, 4, des multitudes d'hommes et de femmes dans acte 5, 14, et même une grande foule de sacrificateurs dans acte 6 et 7. Mais tout cela est arrivé à l'intérieur de Jérusalem. Jérusalem a certainement commencé à se complaindre avec les bénédictions que le Seigneur leur connaît pendant la première décennie. Et l'église de Jérusalem est tombée dans ce qu'on a fait qu'ils aient fait de routine. Laissez-moi vous dire une chose. Les bénédictions, des fois, ça peut endormir. Amen. C'est vrai. Ce que je dis là, vous savez très bien que c'est vrai. Amen. Dieu peut nous bénir. Dieu peut nous donner ce dont nous avons besoin. Mais si on ne le fait pas attention, on va s'endormir un peu sur ces bénédictions et on va tomber dans ce qu'on appelle une zone de confort. Et c'est ça qu'il ne veut pas spécifiquement. Nous devons faire attention. Écoutez, nous avons été beaucoup bénis. Il y a beaucoup de personnes ici. Je me rappelle, moi, quand je suis arrivée à l'église, tout le monde, presque tous ceux qui étaient là, ont galéré tout ça. Tu galérais plus au niveau, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'école et toutes ces choses-là. On galérait. Mais là, Dieu a commencé à nous bénir juste un peu seulement. Mais on a oublié en l'autre terme toutes ces choses qu'on faisait dans le temps. Mes frères et sœurs, ne tombons pas là-dedans. Je bénis Dieu pour un femme qui s'est passé la dernière fois. Et le pasteur est revenu là-dessus. Et il s'attend à ce que c'est qu'eux, ils ont fait que cette génération, nous aussi, nous le faisons. Quand on voit en l'autre terme des gens qui sont zélés pour l'œuvre du Seigneur, ces choses, vous voyez des baptêmes, à deux heures du matin, trois heures, tu voyais des gens qui évangélisaient des fois à quatre. Écoutez, ce que je vous dis, c'est vrai. Avec un frère, nous avons une fois évangélisé un jeudi soir jusqu'à trois heures du matin. On a gagné une âme. Elle dit qu'elle va se faire baptiser. On a appelé le pasteur Kauzi. Il s'est réveillé de chez lui à deux heures du matin. Il est venu, on est arrivé à Saint-Laurent. Il n'y avait pas de baptistère ici. On est arrivé à Saint-Laurent pour la baptiser. Elle est rentrée dans l'eau. Au moment de la baptiser, elle dit qu'elle se baptise plus. Elle est sortie. Elle est sortie dehors. On ne l'a plus jamais revue. Je ne sais pas si c'est une ange. On ne l'a plus jamais revue. Mais ça n'a pas arrêté. On a continué à évangéliser. C'était une période où même les déceptions, on n'était pas déçus. Même les échecs, non. On évangélisait et on gagnait les armes. Alléluia. Et juste après, il y avait des éveils déjà évangélisés, on gagnait les gens, on gagnait les... Écoutez, c'est fou. Tu sors, tu parles à quelqu'un, la personne vient se faire baptiser au nom de Jésus. Écoutez, c'est un temps où tous les jours quelqu'un se baptise au nom de Jésus. Mais malheureusement, on n'a plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup d'excuses. Amen. Ah, je dois faire ça. Ah, je dois faire ça. Ah, je dois faire ça. Je dois faire ça. Mais que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Mais quand est-il arrivé, littéralement, à ces 99,9% des personnes dans le monde qui ne vivaient pas dans cette ville de Jérusalem-là. Et quand est-il des autres cultures que le Seigneur, littéralement, voulait aussi atteindre. Vous savez, nous sommes centrés sur notre Jérusalem. Amen. Mais permettez-moi de vous dire que le verset de l'acte 1, 8 contient en fait deux promesses. c'est de recevoir une puissance et la seconde est que nous devons devenir des témoins. Première chose, la puissance et deuxième chose, tu dois devenir un témoin. Et tu n'es pas un témoin tant et aussi longtemps que tu n'as pas parlé à quelqu'un de Jésus. Amen. C'est ça. C'est aussi simple que cela. C'est que Jésus voulait dire dans l'acte 1, 8, guys, vous allez prendre la puissance et aller évangéliser. Amen. C'est un synonyme spécifiquement. En fait, une réelle visitation du Seigneur dans la vie se manifeste dans l'évangélisation. Si Dieu vous a visité, vous ne pouvez pas vous empêcher. Si Dieu vous a visité en tant qu'Église, si Dieu a performé le grand miracle, nous ne pouvons pas nous empêcher de dire à tout le monde que Jésus est Seigneur. On ne peut pas s'empêcher que d'être une Église qui évangélise. C'est très important mes frères et sœurs. Nous devons parler de Jésus à quelqu'un. L'Église de Jérusalem a commencé à obéir à acte 1, 8, mais a très tôt arrêté cela. Et le problème, c'est ça qui est en train de nous arriver mes frères et sœurs. Nous avons arrêté quelque chose que nous avons commencé et qui marchait. Mais nous les avons arrêtés. Amen. Nous ne devons pas arrêter. Nous devons continuer. Ils ont arrêté. Ils voulaient gagner les gens hors de Jérusalem. Mais avec leur propre façon. Mais ils ne voulaient pas aller juste aux extrémités de la terre. Église, écoutez-moi bien. Tu sais, tu ne vas jamais y arriver par ta propre façon. Je parlais avec quelqu'un hier et je l'ai dit. Moi aussi, j'ai souvent des visions. Quand je dis vision, j'ai des visions, je n'ai pas vision, vision, moi je suis quelqu'un de normal. Vous êtes comme moi aussi. Mais j'ai, moi, les appels de gens, ok, j'ai rêvé, j'ai vu ça, moi, je ne suis pas comme ça. Mais j'ai des façons de voir des choses et moi, je suis plus, c'est plus la bonne. Mais, tu sais, je ne veux pas m'asseoir et dire, oh, j'ai une vision. Et puis j'ai vu quelqu'un qui est arrivé, il était grand de taille, il avait deux ailes. Et puis la personne, il n'y a pas qu'elle va qu'elle va se faire et qu'elle va se faire et qu'elle va se faire. Certains d'entre vous, vous avez ça et c'est bien. Mais chacun de nous, Dieu sait comment on est chacun de nous. Mais ce que j'aurais dit par là, c'est ceci. C'est que, des fois, des fois, il faut juste, il faut juste regarder au principe. Tu vois, peu importe ce que Dieu te montre, ce que tu dois faire, atteindre ton principe. De la parole. Amen. Très important. Ne brûle jamais le principe. Et si c'est Dieu qui t'a montré cette vision-là, elle va certainement arriver. C'est ça que je veux que vous compreniez. Donc Dieu peut te montrer quelque chose. Dieu peut te montrer quelque chose. Mais le problème, c'est ceci. Oh, mais quand c'est Dieu qui va montrer ceci, moi, je vais, quitte à brûler les tares, je la brûle spécifiquement parce que c'est Dieu qui me l'a montré. Non. Si c'est Dieu qui t'a montré cela, tu penses qu'il ne va pas s'arranger à ce que les circonstances se mettent en place pour que ce qu'il t'a montré arrive à vous. Non. atteignez-vous au principe. C'est important. Même si Dieu vous montre quelque chose et que même ton dirigeant n'a pas vu, montre, marque juste selon les principes de la parole de Dieu et tu vas voir que ça va certainement arriver. J'ai compris cela avec le Seigneur. Amen. Amen. Très important. C'est très, très, très important. Donc, l'Église de Jérusalem n'a pas compris ces choses. Ils ont voulu faire les choses par leur propre façon. Alléluia. Ils n'ont pas voulu aller jusqu'aux extrémités de la terre ni même en Samarie. Mais ils avaient besoin d'un changement de mentalité. Des fois, ta mentalité doit juste être shiftée. Elle doit changer. Elle doit, en d'autres termes, être modélée. Et voici ce que Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Notre intelligence doit changer, mes frères et sœurs. Notre façon de voir les choses doit changer. Amen. Changeons notre façon de voir. Ne pensons pas que « Oh non, si je fais ça... » Écoute, mets Dieu en premier et tu vas voir ce qui va t'arriver. Mets Dieu en premier. Touche les armes et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Amen. Je veux vous dire qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé. Vous savez, beaucoup de galères sur moi qui sont... Certaines choses sont arrivées dans ma vie, c'est quand je ne l'évangélisais pas. Mais quand je l'évangélisais, certains de ces problèmes ont été élevés. Vous ne croyez pas ce que j'ai dit. C'est vrai. J'ai connu un frère, bon, c'est tout ça dit, il n'est pas là aujourd'hui, mais bon. Mais lui, c'est fou. Il a été sans papier au Canada pendant très longtemps et quand il est venu à l'église, il a commencé à marcher dans le Seigneur et Dieu lui a donné son CSQ. Mais avant que Dieu lui donne son CSQ, si on vous raconte le témoignage que vous n'allez pas croire, il avait beaucoup évangélisé. Dieu avait... Il avait l'esprit de prophétie et de chouches au frère. Il pouvait sortir comme cela, il te parle et Dieu lui révèle ta vie. Et il est venu à l'église qu'il n'a même pas fait six mois. En deux, trois mois, les dons spirituels s'il manifestait. Il était sans papier. Il est allé et il a évangélisé quelqu'un qui était dans l'immigration. Et c'est cette personne qui l'a aidé et il a eu son CSQ. Oui. Certains d'entre vous vous connaissez, le vrai église avec qui je parle, il a évangélisé quelqu'un qui était replacé quelque part ou du moins qu'il connaissait quelqu'un, ils ont poussé le dossier et puis ça allait loin. Il a eu le CSQ. C'est le premier d'entre vous aujourd'hui. Malheureusement. Tu sais, tu ne sais pas qui tu évangélises. Celui que tu évangélises, Dieu peut te faire toucher la personne qui va changer le cours de ta vie. Tu vas toucher peut-être une âme et c'est cette âme qui va embraser littéralement tout mon réel. Mais oui, c'est important. Ainsi, nous devons évangéliser. Nous devons parler à quelqu'un. Tu sais, j'avais l'esprit d'évangélisation, je vous assure, quand je travaillais à Laval. J'avais l'esprit d'évangélisation. Des fois, là, je vous le dis, une fois, je travaillais et puis une dame m'a appelée. Elle voulait, elle appelait pour sa patue d'intermède. Alléluia. 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 Vous pouvez évangéliser. Le frère Hachim, le frère Hachim a évangélisé. pour ta vie il faut évangéliser et vous savez quoi je ne dis pas que vous n'avez fait l'évangélisation c'est tout le temps mais il ne faut pas s'arrêter, vous savez quoi et là une fois c'est encore arrivé et encore dans le même travail le même esprit d'évangélisation on l'a fait et je l'ai venu à l'une des fraternités il était venu à l'une des fraternités et il était évangélisé et il habitait à côté d'un frère qui habitait dans une autre ville et c'est lui qui est allé le chercher et qui l'a amené à la fraternité c'était chez le pasteur Serge à l'époque mes frères et soeurs, c'est réel c'est réel donc nous devons évangéliser, nous devons parler de Dieu aux gens, Amen Hallelujah et regardez, Lucas chapitre 14 verset 23 la Bible dit et le maître dit aux émiteurs va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras contrains-les d'entrée afin que ma maison soit remplie moi c'est le mot qui m'a frappé c'est le mot contraint il dit sors et contrains-les ça veut dire quoi contraindre quelqu'un voilà va contre sa volonté ça veut dire qu'il ne peut pas bénir mais non tu vas bénir Hallelujah mais comment tu peux faire ça aujourd'hui en 2019 en Montréal dans un pays de droit Hallelujah ça veut dire que nous devons trouver des moyens spécifiquement pour aller contre sa volonté nous devons faire ce qu'on appelle le contre-offre dans le service de la vente ils disent ok si le client refuse utilise ce qu'on appelle le contre-offre vous connaissez ça ? Amen utilise ça utilise des arguments en d'autres termes pour nous montrer que non ton raisonnement est biaisé et mon raisonnement est bon Hallelujah écoutez dans la vente ils ont développé des techniques spécifiquement pour aller contre faire une objection tout en respectant la volonté du client ou du moins en respectant en respectant son honneur ah mais moi je ne veux pas de cela ils savent quels sont les mots quels sont les mots qu'il faut utiliser en d'autres termes pour t'amener à dire oui donc nous devons développer ça aussi ah oh non moi je ne veux pas aller à l'église mais mon père pourquoi tu ne veux pas venir à l'église là où tu es en train d'aller est-ce que c'est mieux que l'église quand j'allais je sortais quand je disais j'ai dit ce mois ceci à certaines personnes qu'on rencontrait ah mais moi je ne veux pas on ne parle de l'évangile mais moi je ne veux pas le faire ou bien des fois il me dit je suis pressé et moi je vais vous dire ceci ok je te laisse partir je te laisse réellement partir si tu réponds vraiment bonne à cette question là où tu vas est-ce que c'est mieux que Dieu le même il dit non quand tu viens de dire que c'est mieux que c'est pas mieux que Dieu alors pourquoi tu vas là au lieu de Dieu c'est que si tu es honnête avec toi même des fois ils disent ok bon allons-y là où tu veux qu'on y aille là amen contrains-les d'entrée voici pourquoi certaines personnes vont vous dire non mais nous devons leur parler tout en leur montrant spécifiquement que ce qu'ils ont besoin de faire c'est d'obéir à la parole de Dieu c'est d'accepter le Seigneur Jésus et de vivre selon la parole de Dieu et les statistiques montrent une tendance presque universelle pour les chrétiens à se déconnecter des personnes non sauvées aussi longtemps qu'elles sont hors de l'église et moi j'ai vu cet esprit j'ai vu cela il y a trois et tu vas arriver à une place tu as l'impression qu'on est dans une bulle amen c'est comme un groupe on est dans un groupe et c'est comme si on est juste entre nous écoutez tu restes tu restes longtemps fais le test tu restes longtemps pendant un an vraiment dans le groupe tu vas craquer amen que quelqu'un dise amen tu vas craquer il faut être en connexion avec les gens du monde quand je dis connexion que quelqu'un dise nuance je n'ai pas dit oh parce que à toi il a dit non 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 tu dois avoir ta main gauche ta main faible dans le monde et ta main forte et accrochée à Jésus Christ tu dois être toujours en connexion avec quelqu'un qui n'est pas encore sauvé pour pouvoir l'amener mais la nuance que quelqu'un dise nuance si la personne t'influence coupe quelqu'un d'autre chrétien qui l'influence va être en connexion avec lui mais si c'est lui qui t'influence coupe cette relation mais si toi tu influences quelqu'un qui est dans le monde reste connecté avec les gens que tu influences dans le monde pour pouvoir les amener au Seigneur voici tout ce qu'on dit ta main gauche dans le monde et ta main la plus forte spécifiquement accrochée à Dieu comme ça s'il y a une tension s'il y a quelque part où ça doit lâcher c'est là où c'est faible spécifiquement dans le monde mais certaines personnes leur main forte est attachée au monde et la main gauche est attachée à Jésus mais si ça doit lâcher quelque part ça va être du côté de Jésus Amen écoutez je le dis je le dis spécifiquement c'est important ta main forte doit être dans le Seigneur et ta main faible dans le monde si ça doit lâcher quelque part ça doit lâcher dans le monde pour ne pas notre terre que tu sois débalancé mais un chrétien doit vivre comme ça attaché à Dieu et attaché au monde et tu attaches tu amènes tu prends tu amènes tu prends tu amènes pas la main forte attachée au monde et tu essaies de prendre la main gauche pour amener c'est juste impossible quand ça va lâcher ça va lâcher tout côté du Seigneur et c'est lui qui vont s'entraîner qu'il y a quelqu'un qui dise Amen Amen c'est important c'est important mais ce n'est pas c'est que le Seigneur Jésus ou Paul a fait ils n'étaient pas isolationistes ils étaient obligés d'influencer leur culture avec l'évangile en fait Jésus allait vers les gens Jésus il allait vers les gens regardez Matthieu chapitre 11 verset 19 la Bible dit le fils de l'homme est venu mangeant et buvant et il disait c'est un mangeur et un buveur un ami des publicains et des gens de mauvaise vie mais la sagesse a été justifiée par ses oeuvres on l'a critiqué oh mais le fils de l'homme il est venu il mange il boit et toutes ces choses je ne suis pas en train de donner une licence pour aller manger il boire non c'est pas ça qu'est-ce qu'il veut dire par là c'est que quand le fils de l'homme est venu il passait du temps spécifiquement avec les gens qui n'étaient pas sauvés et les gens le critiquaient mais la Bible dit que ses oeuvres la sagesse a été démontrée par ses oeuvres et que ce qu'il faisait en d'autres termes avec ses non-sauvés a montré qu'il était en fait sage il passait du temps avec ses non-sauvés mais ses non-sauvés devenaient chrétiens c'est ça que ça veut dire sa peuple a dit il passe du temps avec ses non-sauvés et puis c'est eux qui t'entraînent qui t'entraînent qui t'entraînent qui t'entraînent et toi quand tu viens à l'église tes pensées sont changées Amen il faut que quand toi tu passes du temps avec eux eux ils commencent en d'autres termes et ils disent oh oh Amen Amen Oh Gloire à Dieu et leur langage change aussi mais toi quand tu t'es tu vas avec eux bah c'est ton langage qui change toi même ton Amen là tu as même honte de le dire vous savez dans l'église Oh Gloire à Dieu ça vient facilement mais quand tu es avec eux quand le Gloire à Dieu est sorti tu dis pas ici pas ici pas ici j'avoue il y a un côté donc je suis chrétien et puis quand je suis dans le monde on s'adapte voilà je suis libre écoutez la robe de justice ne va jamais changer de taille mais Dieu va te mouler spécifiquement pour que tu entres dans cette robe de justice là Amen Amen c'est important mes frères et soeurs nous devons aller vers les gens pour les gagner à Dieu pour les aimer et les gagner à Jésus et Matthieu 11 et 19 disent aussi le fils de l'homme est venu mangeant buvant je le redis encore en disant c'est un mangeur et un buveur un ami des publicains et des gens de mauvaise vie mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres tu sais les gens peuvent dire quoi que ce soit mais par tes œuvres tu les gagnes tu vas justifier par la sagesse Amen donc la lune de miel le disent a été brisée avec le martyr d'Étienne et la persécution intense menée par Saul de Tars suite à cela les disciples se sont dispersés partout Dieu a permis qu'il y ait en notre terme une lune de miel spécifiquement Dieu a permis quand on dit lune de miel c'est qu'à l'époque tout allait bien avec eux ils étaient contents dans leur zone de confort mais Dieu va permettre que cette lune de miel s'arrête avec le meurtre d'Étienne Acts chapitre 8 verset 1 la Bible dit Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne il eut je pense que je suis allé un peu trop loin Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne il eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église que je vous allais et tous excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie Dieu va permettre qu'il y ait une persécution pour qu'elle se disperse tu imagines que Dieu permet qu'il y ait un problème dans ta vie pour t'amener à faire sa volonté écoutez-moi bien moi je suis passé par là où Dieu a permis une situation un problème pour m'amener à faire sa volonté tu ne veux pas ça Amen tu ne veux pas que Dieu amène et que Dieu permet la persécution de la vie pour que tu te disperse parce qu'il est capable de faire ça Amen regardez il a dit aux enfants pour la tour de Babel il a dit dispersez-vous il dit non, non on va rester ensemble et on va se faire notre tête d'une tour ok rester ensemble qu'est-ce que Dieu fait il les disperse mais il les disperse en confondant leur langage la volonté de Dieu finit toujours par s'arriver mais si elle arrive alors que tu es dans l'accord c'est ta bénédiction mais si elle arrive alors que tu as désobéi c'est ton temps c'est ta tête et quelqu'un dit Amen Amen très important et Saul avait approuvé le meurtre d'Éthiènes et quand Éthiènes est mort il y a eu une grande dispersion et les gens de l'autre-même sont partis mais là il y a un passage que je voulais vous lire ça c'est vraiment ce que Paul a fait mais je pense que c'est important que j'en parle peut-être que ça va nous aider dans l'évangélisation on va juste revenir un peu en arrière 1 Corinthiens chapitre 1 et 22 Paul dit ceci il dit j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles je me suis fait tout tout ça avec un sauvé de toute manière quelques-uns je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part voilà certaines personnes prennent ce verset ils disent que Paul a dit qu'il était faible avec les faibles donc je vais aller en droite de lui pour gagner les gens qui sont dans la boîte c'est pas de ça qu'il dit c'est pas ça du tout Paul dit ceci Paul est en train de dire je me suis adapté aux gens pour pouvoir les gagner qu'est-ce que ça me dit ça veut dire que tu t'adaptes tant et souvent tant que ton salut n'est pas en jeu c'est ça que ça veut dire tu t'adaptes à la personne avec les faibles j'ai été faible tu sais il y a des personnes qui sont ils sont faibles ils sont j'ai pas utilisé ce mot là donc ils sont intellectuellement faibles on va dire ça comme ceci tu vas adapter la cadence pour pouvoir les gagner il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus chochotes tu vas augmenter aussi le niveau ça veut dire adapte-toi au niveau adapte-toi à la personne qui est avec toi adapte-toi adapte-toi au vécu de ta personne c'est ça c'est pas à tout le monde qu'on anime et que tu dis tout de suite ah ok qu'est-ce que tu veux te saluer tu veux te faire pas si c'est un nom non ce n'est pas tout le monde il y a certaines personnes tu vas aller du tac au tac tu vas juste étudier la personne tu vas comprendre la personne se mettre un peu dans son contexte tout ça pour gagner la personne quelqu'un qui s'amène en fait Paul est en train de dire j'ai été sage pour pouvoir gagner le plus de personnes amen je vais vous donner j'essaie de vous donner un exemple pour vous montrer comment gagner une personne prenons encore la femme la femme samaritaine elle arrive et qu'est-ce qu'elle fait elle est venue pour cuiser de l'eau Jésus la voit Jésus ne lui parle même pas du royaume tout de suite qu'est-ce que Jésus lui dit donne-moi encore des fois et si on arrive et qu'on crée juste une amitié des fois avec la personne des fois parce que nous sommes des spécialistes pour arriver à notre terme et frapper la personne avec la parole et la personne dit non je ne veux pas elle a tout à fait raison même moi si tu arrives brutalement me connaissant avec quelque chose oublie parce que je n'aime pas qu'on me force la même vrai ou faux et j'ai remarqué que la plupart des gens qui ont réussi à me vendre quelque chose que je n'avais même pas besoin ils sont connus ils ont développé de la gentillesse vu qu'ils étaient cool des fois je t'avais même pitié de faire chèque juste je t'ai acheté juste parce que un jour quelqu'un me vendait quelque chose ça dit que je l'ai tellement démontré que je n'avais tellement pas besoin et que ce que j'avais été même mieux que ce qu'il avait en l'autre terre il me regarde comme ça il dit ouais mais pas même pour m'encourager et je me suis assuré j'ai pris ça a lui créé des problèmes nous gars mais lui il avait eu sa commission mais si tu donnes l'évangile appallouïa ça ne va pas le lui ça va être bien pour lui et ça va être bien aussi pour toi donc j'ai été ferme j'ai été sale adapte ton loup des fois des fois on n'a pas besoin nous avons juste besoin des fois d'avoir une amitié avec la personne et des fois ça fait du bien de faire ça amen très important mais là comme on disait la lune mais plutôt mais quelque chose de grave quelque chose s'aggravait à Jérusalem de grandes choses a commencé à se produire en Judée et même en Samarie et dans un acte rapide de persécution Dieu a forcé l'obéissance de son église en les répandant en les dispersant spécifiquement Dieu peut forcer des fois dans certains cas ton obéissance Dieu peut te forcer à obéir je vous parle on m'avait quand je suis allé au Canada quelques mois après Dieu a envoyé quelqu'un me parler de Jésus j'ai dit non moi je suis musulman moi je suis et j'essaie de le gagner à l'autre voilà et il a continué il a continué Dieu va me mettre dans mes problèmes Dieu va me faire il va me faire buter un mur et devinez quoi et celui qui était arrêté il avait une joie la même personne qui m'a parlé de Jésus je vous assure il avait quelque chose que j'enviens il avait une paix une assurance il avançait littéralement il avançait et il était tellement sur lui mais moi j'avais me gagné à un tel point que quand j'ai donné ma vie à Dieu j'avais tellement honte que je ne lui ai pas dit mais il a su Dieu a fait que j'ai eu des problèmes dans ma vie et là j'ai aimé ma mère j'ai dit Seigneur Jésus prends en moi tu ne veux pas que Dieu force ton choix parce que Dieu t'aime Amen Amen Hallelujah bon ça n'a rien à voir avec la leçon juste pour vous montrer un exemple comment Dieu a posté le choix de quelqu'un de l'essence de quelqu'un c'était un monsieur qui vivait une vie d'impudicité c'est vrai c'est l'histoire il y avait une vie d'impudicité tout le temps tout le temps tout le temps on lui a parlé il a parlé il a parlé il a parlé il a arrêté il n'arrêtait pas il continuait Dieu le frappe avec le cancer de la prostate si tu venais de dire mon ami est-ce que tu veux faire une soirée à une fille la même fille si tu ne veux pas de fille encore je veux te tuer Dieu est forcé par une maladie vous savez il faut faire la volonté de Dieu c'est important Amen maintenant je ne suis pas en train de dire que la persécution va à l'église de l'Est pour qu'on se disperse pour commencer à évangéliser mais ça peut arriver Dieu peut permettre quelque chose qui arrive et ça va pousser notre zèle à pouvoir aller parler de Jésus pour Jean Amen c'est important nous devons comprendre ces choses là donc la mort d'Étienne a probablement entraîné la plus grande obéissance à la grande commission que tout autre événement unique dans l'histoire de l'église primitive Hallelujah et ça c'est un facteur important dans la conversion de Paul donc le message qui ici est à voir génial mais en même temps c'est effrayant Dieu aime les personnes telles perdues à un point qu'il permettra à n'importe quoi de se produire pour les atteindre vous savez Dieu n'est pas attaché au ministère Dieu ne respecte pas les ministères je veux dire aller plus loin Dieu ne respecte même pas les gens Dieu respecte la soif des gens Dieu ne respecte pas ton ministère Dieu ne respecte pas ta personnalité oh non 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 on a touché à ma personnalité oh on ne m'a pas respecté Dieu n'est pas dans ses affaires je veux toucher les hommes ah oui il veut toucher les hommes hallelujah il veut toucher tellement les hommes que peu importe ce qui va arriver c'est par son appel tant et aussi longtemps qu'il sauve la multitude il sauve la multitude hallelujah donc vaut mieux être dans le projet de Dieu vaut mieux être dans le plan de Dieu spécifiquement pour bénéficier de ce qu'il est en train de faire que de ne pas être dans ce programme là et avoir des problèmes hallelujah donc Dieu vraiment attaché aux armes et non à nos ministères réussis ou même à d'excellentes églises Dieu s'engage dans la grande commission et en tant qu'église si notre but c'est la grande commission nous allons entrer dans le projet de Dieu hallelujah et si nous ne voulons pas aller annoncer la bonne nouvelle alors Dieu n'a que deux choix deux alternatives pour nous pour nous sortir de notre zone de confort la première c'est la persécution pour nous éloigner amen pour nous sortir et nous amener à faire sa volonté la troisième c'est la substitution il va trouver quelqu'un d'autre qui va aller volontiers à notre place qui veut que Dieu le remplace personne qui veut que Dieu le dise ok comme toi tu ne veux pas faire pourquoi je veux prendre quelqu'un d'autre pour le faire personne personne mais ça ne veut être remplacé amen est-ce que tu as envie d'aller au travail et dès que tu arrives au travail on vient te dire bah tu vois sur ton bureau il y a quelqu'un d'autre qui est assis on dit bon en fait comme on t'avait donné le projet de fer la dernière fois mais comme tu ne voulais pas bon on a trouvé quelqu'un d'autre sans te prévenir tu ne veux pas que Dieu passe avec toi moi j'ai compris un principe avec Dieu qui m'a dit ça très vite et très tôt il m'a dit tu sais si ce n'est pas toi ça va être quelqu'un d'autre mais moi je veux que ça soit moi et moi je veux que ça soit toi l'église lorsque l'église de Jérusalem a continué à résister Dieu a finalement changé la persécution à la substitution voilà le contact voici ce que Dieu fait il y a les actes chapitre 19 et 19 la vie et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté ayant apporté leur livre devant tout le monde où on en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force après que ces choses se furent passées Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaï quand j'aurais été là se disait-il il faut aussi que je voie Rome Paul était en train de parler ici de la ville dont on parle ici c'est Antioche c'était une ville qui était majoritairement gentil c'est-à-dire des non-juifs et il était en considération que les chrétiens qui ont fini par prêcher là-bas devraient ignorer toute minorité minuscule de juifs qu'est-ce que je suis en train de dire c'est que quand ils sont les juifs ont été dispersés certes ils sont partis comment ça parlaient de Jésus mais ils parlaient de Jésus seulement aux juifs amen seulement aux juifs c'est comme si vous ici vous sortez vous avez le fardeau tu dis ok on va l'évangéliser mais vous sortez et vous évangélisez seulement que les africains ou les haïtiens ou les moires oui ils ont fait ça c'est vrai ah mais comme des moires il est prédisposé à accepter la parole de Dieu ah c'est un blanc non non lui il ne va pas accepter on connait déjà leurs pensées mes frères et sœurs non vous serez choqués ils aiment le Seigneur nous devons leur parler ne soyons pas ces gens qui ne le sont seulement aux juifs mais ce qui se passe c'est que Dieu n'est pas seulement intéressé aux juifs Dieu est intéressé à tout le monde alors prêche la parole peu importe la personne parle lui du Seigneur à Jésus parle lui de Jésus hallelujah mais c'est exactement ce qu'ils ont fait parce que leur vision était limitée uniquement à la culture religieuse qu'ils avaient déjà identifiée vous savez Dieu merci qu'il y avait un deuxième groupe de Chypa de Cyrena et non de Jérusalem qui suivaient la volonté de Dieu et visaient leur épaule pour atteindre la majorité de grecs de la population d'Antioche certes il y avait des personnes qui s'intéressaient aux juifs mais il y avait aussi un deuxième groupe de personnes qui disaient que nous on va toucher les autres personnes hallelujah nous allons donner la parole à ceux qui n'ont pas qui n'ont jamais eu l'occasion d'avoir une alliance avec le Seigneur oui l'alliance a été donnée c'est aussi pour eux nous allons avec ce groupe là l'église nous n'allons pas avoir notre thème de préférence ou de culture non 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 nous voulons atteindre tout le monde j'ai pas envie qu'on dise oh mais cette église c'est une église de noir non il faut que dans cette église on dise ah ça c'est l'église multiculturelle il y a tout le monde en passant tout le monde est la bienvenue à l'église peu importe votre culture votre passé votre niveau intellectuel votre niveau social peu importe qui vous êtes vous êtes la bienvenue que tu sois riche que tu sois beau que tu sois grand que tu sois noir bleu rouge vert tu es la bienvenue dans la maison du Seigneur parce que Jésus est mort pour l'homme Jésus est mort littéralement pour tout le monde spécifiquement amen la mère du Seigneur était avec eux et c'était un moment de destinée spécifiquement lorsque l'église d'Antioche est née hallelujah ce n'était pas une autre culture juive qui a commencé cette église mais c'était quelques hommes non juifs à l'alphabet des pécheurs qui sont venus au Seigneur hallelujah et c'est à ce moment là que les apostoliques ont été connus comme ceux qui ont bouleversé le monde entier hallelujah écoutez moi bien Dieu a pris ces personnes des pécheurs des moins que rien selon les hommes spécifiquement et il va les utiliser d'une façon extraordinaire et puissante il choisit les choses folles pour confondre les sages il prend les choses peintes pour renverser les forts écoute moi bien Dieu va les utiliser même si tu ne penses que tu n'as pas la capacité de toucher une arme Dieu ouvre juste la bouche dis à quelqu'un qui va te parler de Jésus tu seras étonné de ce que le Seigneur va faire avec toi hallelujah c'était un moment extraordinaire hallelujah ils ont bouleversé le monde ils ont touché et renversé leur génération spécifiquement avec la parole de Dieu acte chapitre 17 et 6 amen au premier siècle ce moment c'est pourquoi il y a une église aujourd'hui au XXIe siècle parce qu'il y a mis des gens qui ont pensé différemment il y a eu des gens qui étaient prêts à ce que leur mentalité change qui disent que nous allons briser le statu quo on va aller contre les choses préétablies par les hommes nous allons aller contre cela et faire la volonté de Dieu hallelujah Antioch selon Wikipédia est l'un des premiers appuis du christianisme naissant une communauté de fidèles du Christ cette église a eu un fort esprit missionnaire hallelujah en fait on lui doit l'évangélisation de la Mésopotamie et de l'empire perse Antioche c'était Jérusalem qui était censée faire ceci et après la destruction de Jérusalem Antioche resta la seule métropole de la chrétienté en l'Orient et exerça sa juridiction sur la Syrie la Phénésie même l'Arabie l'Arabie la Syrie Chiffa et la Mésopotamie hey tu parles de quelques personnes que Dieu prend alors que c'est Jérusalem qui avait reçu la visitation du Seigneur Jésus lui-même a pleuré sur Jérusalem il dit tu n'as pas connu le temps de ta visitation hey tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis sur toi tu ne sais pas quel est le potentiel qu'il y a sur toi tu ne sais pas quelle est l'onction qui est de poser sur toi mon frère ma soeur et je vais encore parler à l'église de l'Est l'église de l'Est n'est même pas en train d'exploiter ne serait-ce que un millième de son potentiel nous sommes puissants dans le Seigneur je vous assure mais la zone de confort peut-être qu'il y a d'autres choses aussi mais la zone de confort c'était une ville cosmopolite et c'est là à quoi on frappait les monnaies romaines à l'effigie de l'empereur lorsque Jésus demanda aux parisiens de qui est cette effigie et cette inscription il devait probablement emmener une pièce de monnaie frappée à Antioche vous savez regardez Renan dit de cette ville il dit ceci c'était un amas inouï de partenaires il y avait des charatins des mimes des magiciens des sorciers des prêtres imposteurs une ville de courses de jeux de danse de processions de fêtes de luxe effréné de folie de l'Orient de superstitions les plus malzèmes de fanatismes de l'orgie hallelujah mais c'est dans cette ville que Dieu implante son église pour dire ceci mes frères et soeurs des fois vous regardez ce monde tu te dis que c'est impossible c'est gâté c'est détruit mais c'est là que Dieu choisit d'implanter son église hallelujah tu sais quand il y a ces choses c'est la bonne nouvelle spécifiquement pour qu'il y ait une église du Seigneur hallelujah on pense qu'il y avait 500 000 habitants du temps de Paul mais écoutez ceci peuple de Dieu c'est eux que le Seigneur va choisir c'est cette ville perverse cette ville qui n'est rien du tout que Dieu va choisir et confondre les sages spécifiquement acte 17 verset 6 acte 17 verset 6 ne les ayant pas trouvés ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus ces gens qui ont bouleversé le monde il n'y avait même pas encore de non chrétiens on les appelait les gens qui bouleversent le monde mon frère ma seule quand on te regarde aujourd'hui comment on t'appelle es-tu celui qu'on a dit c'est lui qui a bouleversé l'entreprise c'est lui qui a renversé l'école amen c'est lui qui a rempli le quartier c'est lui qui a bouleversé notre quartier en fait le quartier général je vous avais jamais su faire face à des révolutionnaires comme l'apôtre qui a continuellement sauté les clôtures et a ignoré les protocoles il a brisé la tradition pour gagner les perdus vous savez quoi des fois nous devons aller littéralement contre le statu quo mais oui nous devons aller contre certaines choses qui sont préalables tu veux évangéliser va évangéliser le problème c'est qu'on se bat trop à l'intérieur le combat c'est à l'intérieur alors que l'église veut les âmes là c'est dehors amen des fois tout le monde veut prêcher tu sais si tu sors dehors tu vas prêcher comme tu veux et le petit fait large c'est vrai mais on se bat à l'intérieur alors que le vrai combat c'est dehors où nous devons gagner les âmes amen et Paul était de cela Paul était vraiment un homme de Dieu extraordinaire un vrai évangéliste c'est pourquoi ils l'ont envoyé à Tarse pour éteindre quand il est apparu pour la première fois à Jérusalem avec son témoignage de sa rencontre avec Dieu et de ses idées sur l'évangélisation des païens lui vient le texte on l'a renvoyé pour la première fois à Tarse retourne là tu vas te calmer un peu les anciens moi je les appelle les piliers les grosses têtes c'est pas vraiment négatif mais ça me dit ceux-là qui ont côtoyé Jésus qui ont vu Jésus qui ont reçu littéralement les enseignements directement de Jésus on a essayé de l'éteindre et des fois ça va arriver aussi que des fois une personne peut arriver dans l'église et dans le zélère vous l'appelez des choses et les anciens les grosses les piliers vont essayer vont essayer de l'éteindre grosse tête c'est vraiment un thème péjoratif mais c'est juste c'est des vagues c'est des piliers des forces on va essayer de l'éteindre or et j'ai déjà vu un cas comme ça une sœur était arrivée à l'église elle arrivée à l'église elle avait vraiment elle était en l'église j'ai jamais vu ça elle vit en feu pour Dieu elle voulait faire tellement de choses c'était à l'époque à Saint Laurent à l'étude publique elle voulait s'occuper de la nourriture faire ceci elle venait avec des idées et c'était tellement fort moi j'étais là moi je bénissais Dieu parce que c'était nous qui faisais la cuisine quelqu'un arrive une sœur en plus qui dit que je vais faire la cuisine gloire à Dieu mais le problème c'est qu'il y avait une autre sœur qui était là qui était plus ancienne qui disait que à un moment donné elle m'a dit clairement écoute calme toi un peu toi tu viens juste d'arriver ne dites jamais cela une nouvelle parce que c'est qu'elle est en train de le faire c'était soit toi qui étais censé le faire mais comme tu ne le fais pas Dieu a amené quelqu'un d'autre son zèle est en train de te déranger mais oui et des fois tu vois les jeunes ils vont arriver en feu en feu mais les vieux eux ils sont là ils ne vont pas le faire mais ils sont des spécialistes pour éteindre le feu de ceux-là qui sont zélés moi j'ai compris une chose tu sais laisser un feu sauvage c'est très facile de contrôler un feu sauvage que de rallumer un autre terme quelqu'un qui est en feu même s'il est désordonné laissons-le Dieu va arranger cela parce que si tu l'éteins pour le rallumer encore ça va être difficile donc ancien écoutez-moi bien si quelqu'un est zélé et qu'elle fait des choses elle prend des mesures et que toi tu sens que waouh elle va cayer beaucoup d'estime auprès du pasteur en faisant ceci hallelujah et c'est souvent ça qui dérange les gens hé laisse la personne faire c'est toi qui était censé faire ceci hallelujah peuple de Dieu si c'est pour l'avancer du royaume fête si c'est pour gagner les âmes fête amen le problème c'est que personne ne va jamais dire ok je vais sortir évangéliser je vais vous prendre un coup à l'évangéliser toujours c'est c'est l'intérieur hallelujah donc on a essayé d'éteindre Paul mais le feu de Paul ce n'était pas un homme qui l'avait allumé c'était le Seigneur lui-même qui l'avait allumé et le feu que Dieu allume personne ne peut éteindre amen hallelujah donc on l'a amené pour l'éteindre spécifiquement mais c'est pourquoi Jérusalem n'a jamais eu à envahir le plus grand missionnaire de l'histoire au lieu de cela cet honneur est tombé sur l'église d'Antioche parce qu'ils ont eu un coeur missionnaire hallelujah la plupart des églises veulent juste avoir leur Jérusalem et la garder l'église de Jérusalem a été richement béni et doctrinalement mais Dieu a tourné son attention vers Antioche parce que Jérusalem a négligé leur défondrement de la doctrine apostolique ils n'ont pas embrassé leur commandement pour annoncer l'évangile nous devons être une église qui est tournée vers les âmes et si nous arrêtons écoutez ça fait un certain temps un temps bien là ou un temps était là où chaque fois il y avait des invités vous vous rappelez de ce temps là où avant même dimanche soir plutôt samedi soir tu prends le téléphone et tu regardes ton téléphone c'est qu'elle a sur qui je peux travailler pour qu'il soit à l'église ce dimanche là est-ce que nous faisons cela encore ? on a arrêté ou tu parlais le téléphone ou tu regardais le téléphone ou tu travaillais toute la semaine sur quelqu'un pour voir le voir dimanche hallelujah ou tout le monde avait une âme qui gérait qui disait ok ça là écoutez et gérer l'âme pas juste abattre ton ascendance sur l'âme pas juste qu'on dise que non ça c'est mon âme non ça c'est mon âme non ce n'est pas ton âme c'est l'âme de Jésus mais tu es en train de travailler sur une âme pour que cette âme soit sauvée hallelujah mais le problème c'est avec ça c'est ceci on travaille même sur les âmes pour avoir son groupe écoutez c'est d'après le groupe ok ça c'est mon groupe c'est les gens que je gère écoute laisse ça tu es en train de travailler sur les gens pour qu'ils soient sauvés c'est tout c'est tout hallelujah et ça va faire des groupes des petits clubs des clans et chaque groupe a son leader a son pasteur ou sa pasteur qui n'est même pas un leader quelqu'un dit amen hey Seigneur aide moi seulement donnez sa vie ne bougez pas vite hallelujah c'est important c'est comme on a payé les âmes hallelujah je ne t'ai même pas vu aujourd'hui et tu appelles une âme et tu sais que ok telle personne est dans le quartier ok good parfait toi tu vas passer prendre l'âme ou par exemple c'était ce temps où on appelait Pasteur Yannick ok Pasteur Yannick est-ce que tu as quelqu'un dans mon secteur que je peux aller chercher parce que lui connait tout le monde Pasteur Yannick des fois il va sortir prendre l'âme aller prendre une âme à je ne sais pas à Côte des Neiges pour l'amener à Saint Laurent mais si quelqu'un est déjà à Côte des Neiges hallelujah ok je regarde cette âme là moi je travaille parfait toi occupe-toi des gens qui sont à l'Est ramène-les moi je prends les gens qui sont à Côte des Neiges je les amène c'est comme ça qu'on travaille l'église les anciens ne me laissez pas quitte à me c'est ça elle-même elle-même a tenu ses ressources et ses bénédictions mais Antioch a permis à Dieu de lui demander quelque chose de lui demander quelque chose ou n'importe qui qu'il voulait utiliser ils ont accepté que la grande commission était au top de la liste de la priorité du Seigneur aujourd'hui les grandes églises de la commission malheureusement ils continuent de fonctionner dans le statu quo nous sommes des églises mais si nous ne faisons pas attention tu vas fonctionner 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 et tu vas juste rester et tu vas stagner une église qui n'a pas les yeux fixés sur les armes dehors va s'éteindre c'est vrai je vais vous choper en vous disant quelque chose aujourd'hui ça veut dire que les catholiques aujourd'hui ont commencé en d'autres termes un mouvement d'évangélisation et oui ou ils commencent en d'autres termes à financer beaucoup de programmes des jeunes parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné ils ont négligé ça et les évangéliques sont venus prendre ceci c'est juste un principe si on ne se tourne pas vers les armes même en tant qu'apostolique nous allons nous éteindre nous devons reprendre l'évangélisation que quelqu'un dise Amen il faut le reprendre oui il faut le reprendre c'est important c'est très 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 important vous savez il y a toujours une âme plus au-delà qui doit être à terre et qui doit entendre parler de Jésus chapitre 11 verset 25 par le petit par la base et se rendit en sud à Tars pour chercher Saul et l'ayant trouvé il l'amena à Antioche pendant toute une année il se réduira aux assemblées de l'église et enseigna beaucoup de personnes ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens c'est à Antioche qu'on a appelé les chrétiens qu'on les a appelés chrétiens c'est les mêmes pages de Jérusalem qui étaient censées être le quartier général de l'évangélisation là où le Seigneur envoyait le Saint-Esprit c'était pas là-bas c'était à Antioche qu'on les a appelés chrétiens vous vous rendez compte c'est pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens écoutez ne perdons pas ce que Dieu veut faire avec nous je vous dis ce que je dis là c'est parce que vous savez je lutte toujours avec cette pensée que tu as eu une place et que Dieu te dit en fait imagine toi tu arrives au ciel et que Dieu te dit est-ce que tu vois ça là est-ce que tu vois telle ou par exemple telle personne qui a fait telle grande chose qui a impacté le monde en fait c'était toi qui étais censé le faire mais comme tu n'as pas compris tu as assolu tu l'as fait Amen c'est important de comprendre ces choses et des fois je juge Seigneur aide-moi donc il n'y a vraiment que deux modèles d'église du Nouveau Testament l'église de Jérusalem et l'église d'Antioche nous choisissons d'être l'un ou l'autre et le choix est le nôtre l'église d'Antioche était pleine de preneurs de risques Écoutez-moi bien nous n'allons pas avoir le réveil si on n'est pas prêt à prendre des risques tu dois prendre des risques si tu ne prends pas des risques ça ne va jamais fonctionner mais le problème c'est que ok on va faire pour être safe oh mais si je vais déposer tellement beaucoup comme ça l'essence et tout mon budget c'est 20 dollars par semaine pour l'essence quand j'ai acheté la voiture pour la première fois je gardais les factures d'essence à un moment j'ai découvert ça je reste seulement je garde plus la facture d'essence n'aie pas peur pour cela Dieu tu penses que Dieu va te laisser dans la galère parce que tu vas aller chercher une âme quelqu'un me dit vous savez de quoi je parle Amen on a peur même d'investir pour une âme si tu investis pour une âme Dieu va te aider je vais vous raconter un témoignage vous savez quand je me suis marié j'ai connu quelques bages j'ai connu quand même certains balais où il fut un temps je vous assure je n'avais pas d'argent pour payer le volet c'était un mardi soir et je venais à l'évangélisation pendant que je venais un frère m'appelle il me gronde même et je vais être honnête avec vous je l'évitais ce frère parce qu'il parlait un peu trop non je suis d'accord non j'ai dit non mais je veux te voir non je veux tous les excuses je veux te voir non je veux tous les excuses ok je vais à l'évangélisation je serai à l'église je veux te voir je veux sérieusement te voir il vient et quand je le vois Dieu m'a quand même donné quelque chose à l'intérieur c'était chaud mais je suis resté quand même poli je suis arrivé j'ai dit voilà je suis là qu'est-ce que tu voulais me dire ok viens au sous-sol ok je vais au sous-sol il dit bon tu sais ma femme et moi nous sommes après de semer et Dieu nous a dit de semer et je veux semer dans ta vie ce soir 200 dollars et j'ai pu payer mon voyeur je vais vous compléter j'ai payé mon voyeur il faut aller à l'évangélisation peut-être tu vas payer mon voyeur 200 dollars c'est important Dieu a vu ça et je vous assure il ne va jamais laisser tomber le Seigneur tu cherches les âmes il ne va jamais te laisser tomber un frère évangélisé il est évangélisé et quelqu'un lui a donné 50 dollars US je veux vous dire combien il a donné le 50 dollars US pendant qu'il est évangélisé il n'a plus de 50 dollars US il n'a plus plus à lancer avec ça comme ça lance-moi lance-moi je ne suis pas en train de dire que c'est ça je ne suis pas en train de dire spécifiquement je ne suis pas en train de dire que c'est ça notre aspiration non mais je suis en train de dire que Dieu connait nos besoins alors que tu cherches les âmes il va te recompenser en haut et il va te recompenser aussi ici-bas je n'ai jamais vu quelqu'un qui touche les âmes mais Dieu le laisse tomber impossible hallelujah ça c'est le frère j'ai oublié son nom encore le prédicateur il a dit ceci si tu as des problèmes tu as des problèmes de facture tu vas évangéliser amen c'est très important mais des fois non je vais rester dans mon coin le Seigneur est bon moi je ne peux pas évangéliser moi je ne peux pas parler le Seigneur est bon va évangéliser va parler de Jésus à quelqu'un Jésus va te bénir hallelujah très important de comprendre ces choses là donc Jérusalem a gardé malheureusement leur bénédiction amen donc il n'y a que deux modèles et nous allons choisir l'église du reste ce soir quel modèle d'église nous allons être celle d'Antioche ou celle de Jérusalem nous pouvons rester entre nous mais je vais te dire reste trop entre nous ça va finir par créer des problèmes et quelqu'un dit amen oui trop entre nous ça finit par créer des problèmes et sur les yeux quand j'étais à l'école biblique à peu près on nous a appris un principe ayant les yeux nous devons avoir les yeux fixés sur les âmes et sur Jésus toujours si tu as les yeux sur les âmes tu ne vas même pas voir les problèmes qu'il y a dans l'église écoutez si vous voyez trop de problèmes dans l'église c'est peut-être parce que vous n'évangélisez pas amen parce que si tu évangélises tu ne vois pas voir les problèmes qu'il y a dans l'église oui si tu as les yeux sur Jésus est-ce que tu vas avoir un problème sur l'église non ayant les yeux sur le Seigneur amen donc c'est important Romain chapitre 1 verset 16 la Bible dit ceci car je n'ai pas honte de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de qui compte croire du juif premièrement puis du grec hallelujah puis du grec amen c'est une puissance tu ne dois pas avoir honte de parler de l'évangile pourquoi tu vas avoir honte de Jésus c'est lui qui t'a sauré amen est-ce qu'il y a des gens ici qui ont est-ce qu'il y a des gens mariés ici maintenant est-ce qu'il y a des hommes ici qui ont honte de leur femme dans le sens où tu sors à un moment donné et puis par par exemple ta femme arrive et puis par tu as honte de dire à tes amis bon c'est ma femme non jamais jamais au contraire j'ai même envie de dire que ça c'est ma femme elle a envie de dire aussi lui c'est mon mari mais c'est la même chose avec Jésus ah Jésus c'est mon Dieu c'est lui qui m'a sauvé c'est lui qui me donne la paix et la joie c'est lui qui a donné sa vie c'est lui qui m'a dit 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 moi je n'ai pas manqué l'évangile mais oui je n'ai pas honte Amen c'est très important et en tout cas que le Seigneur nous aide ils ont touché tout le monde chaque personne est un missionnaire ou dans un domaine de mission quelconque Dieu va t'utiliser d'une certaine façon tu es un hier tu es un missionnaire ou une missionnaire Alléluia vous savez ce que nous croyons sur l'évangélisation vous donnez quelques points que nous croyons sur l'évangélisation vous savez les chrétiens doivent être de bonnes nouvelles pour partager la bonne nouvelle ça c'est premièrement important toi même tu dois être une bonne nouvelle mais tu ne peux pas me dire que c'est toi qui parles beaucoup tu crées des problèmes à tout le monde et puis tu arrives pour parler de l'évangile ça ne l'a jamais passé si tu as un mauvais témoignage comment tu vas arriver à parler de Jésus aux gens c'est toi qui crées des problèmes à tout le monde quand tu arrives quelque part c'est des problèmes vous voyez il y a des gens comme ça quand ils arrivent quelque part la paix qui arrive ça devient le trouble c'est la guerre quand toi tu vas arriver et tu dis bon Jésus oh toi c'est pour ça que Paul a eu du mal au débat parce qu'il persécutait l'église Paul a dit travailler doublement pour gagner des gens pour montrer que vraiment il avait été changé mais si nous sommes déjà une bonne nouvelle ça va être plus facile si tu aimes les gens naturellement ça va être plus facile si tu cours toi avec les gens ça va être plus facile les gens ils ont tout dans la mine serré écoutez il y a des gens comme ceux-ci quand tu les vois ils sont tellement nerveux que tu l'as même c'est-à-dire que le visage même et des fois peut-être qu'il n'est même pas fâché mais son visage même la passion tu sais des fois juste regarde-toi dans la miroir et ajuste-toi il y a des gens je te dis qui sont tellement braqués tu ne peux pas me serrer les voiles mais nous ne devons pas être comme ceux-ci si toi tu es tellement braqués que les gens tout le temps te veulent de toi et que tu arrives je veux te parler de Jésus le soin d'avant le soin d'avant le soin d'avant tout en lui si c'est avant un bon sourire c'est important écoutez pour ceux qui je travaille dans la clientèle pour ceux qui travaillent dans la clientèle on leur dit toujours viens le bon parce qu'on a toujours papé avoir le sourire même dans la voix comment tu peux avoir le sourire dans la voix parce que la personne qui est vous le fiche ne te voit pas mais dans ta voix elle doit sentir que tu es apaisée vous vous rendez compte il y a des gens ah oui il y a quelqu'un ici qui a travaillé dans un domaine de recouvrement moi je l'ai dit clairement moi je ne peux pas travailler là-bas mais elle elle a eu tellement une telle belle voix tellement adou qui adouce ça veut dire que ça rassure les gens que les gens qui l'appellent vous disent que bon tu nous vois les gens disent est-ce que ça peut être toi qui nous appelle tous les jours parce qu'on ne veut plus que l'autre là nous appelle je sais je sais on m'a déjà appelé dans le recouvrement quand je galérais écoutez ces gens-là ne faites pas ce travail-là en tout cas à moins que vous ayez la belle voix que la seule pour rassurer les gens ils t'appellent mais il y a un même qui m'a déjà mal parlé vous payez l'argent là il raccroche il me crie dessus hallelujah mais hey si on a une voix hallelujah extraordinaire peuple de Dieu tu parles avec quelqu'un dès que tu vois quelqu'un tu le parles tellement avec tellement de la joie l'amour du Seigneur Jésus hallelujah tu penses que la personne ne va pas s'arrêter t'écouter et te suivre et venir dans la maison du Seigneur nous devons être une bonne âme l'ouvère hallelujah hallelujah amen il y a des personnes que j'ai vues comme ça je vous assure quand tu les salues même et dans l'église quand tu les salues même c'est beau Seigneur aide-nous là amen très important donc il y a il y a différents formes d'évangélisation qu'est-ce qu'il y a des différents formes d'évangélisation le premier formes il y a le style de la confrontation en Pierre dans Harkis chapitre 2 il confronte les gens hallelujah ça dit que la confrontation c'est les gens Dieu va les utiliser dans cette dimension là ça dit qu'ils vont te confronter et vous allez parler de la parole de Dieu amen Pierre c'est ce qu'il a fait le jour de Harkis il prêche le jour et les gens viennent vous avez tué Jésus rempli de l'esprit hallelujah il est sûr de lui il est fort dans le Seigneur il est loin de l'esprit Dieu habite en lui ils se tiennent devant ces gens qui l'a réuni en d'autres termes il leur dit vous avez tué le Seigneur et je vais vous prêcher l'évangile celui que vous avez tué c'était le Messie c'est Dieu dans la chair et il a donné sa vie pour nous son message était tellement hallelujah que les gens disent wow hommes frères que devons-nous faire Pierre leur dit répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vous péché et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin à l'aussi grand nombre que notre Seigneur les appellera il confronte les gens avec la parole mais il faut comprendre la gueule contente ça s'arrive tu dois connaître la personnalité des gens avec qui tu es donc il y a le style de la confrontation c'est une forme d'évangélisation tu ne peux pas faire cette confrontation avec tout le monde amen très important deuxième point le style intellectuel ça c'est Paul l'acte chapitre 17 le style intellectuel c'est quelqu'un qui va étudier la parole et il va parler avec des gens qui sont calés qui sont intellectuellement élevés voilà pourquoi c'est important d'étudier la parole de Dieu il faut que tu arrives et c'est sûr que ces personnes-là des fois si tu ne montres pas que intellectuellement toi aussi tu es là il ne faut pas te prendre au sérieux parce que les gens pensent que les enfants de Dieu sont souvent juste des bêtes 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 mais s'il semble que toi aussi tu es ingénieur tu as fait les mêmes écoles qu'eux toi aussi tu as fait les mêmes mathématiques que les mêmes A+, je ne sais plus quoi plus problème les problèmes toi aussi tu connais ces choses et que tu t'assois avec eux et que tu leur parles dans leur langage le niveau est élevé le langage est soutenu tu as aussi un langage soutenu il parle de gros français toi aussi tu parles de gros français c'est intellectuel là il te prend au sérieux oh il n'est pas fait et c'est qu'il y avait du sens et Paul était intellectuel Paul quand il confond il parle spécifiquement et tu sens que c'est un lénudie de la parole il n'est pas juste il ne tire pas les versets au hasard c'est les versets qu'il parle avec toi le gars te sort le verset toi nous disons la référence du verset je sais de quoi tu parles ça c'est tout le acte aussi mais voici ce que Paul on a dit en fait dans ce contexte oui tu veux parler de la théologie nous allons parler de la théologie veux-tu parler de l'eschatologie nous allons parler de l'eschatologie je serai aussi le terme tu montres le niveau et tu leur parles parce que c'est un contexte bien précis et Dieu va vous amener dans un contexte facile pour quoi dans la maison du Seigneur nous devons chercher l'excellence Dieu va vous amener dans des niveaux très élevés Dieu va amener écoutez il va y avoir des docteurs des gens qui vont étudier qui vont aller loin Dieu va vous utiliser dans ces gros sphères parce que pourquoi nous ne pouvons pas rechercher la médiocrité mais oui il y en a qui me disent oh mais l'église l'église allez au travail j'ai dit ça oh l'église l'église c'est pas comme pour les autres chez nous là il y a des ingénieurs il y a des médecins c'est tous les universitaires ils ont été à l'école ils sont papés amen que quelqu'un dise amen oui et mes frères et soeurs n'ayez pas peur n'ayez pas peur de vous asseoir et utiliser aussi votre bagage intellectuel pour gagner les arts oui il faut chercher l'excellence il y a des prédicateurs mais il faut aussi adapter ton niveau pour pas juste aller quelque part où tu sens que le niveau n'est pas par exemple si tu arrives quelque part où les gens sont inéditrés par exemple dans certains villages on va commencer à parler de l'eschatologie un jour tu attaques ton engage c'est comme si tu vas prêcher en l'égypte et puis tu dis c'est l'égypte celle que vous voyez vous n'aimerez plus jamais c'est pas ça c'est pas que vous voyez c'est pas ne pas c'est pas wanna je parle encore ça aujourd'hui je parle en gesagt mais il y a le style intellectuel 3ème point arabe le style de témoignage l'homme a vu dans Jean 19 il a été guéri et il a témoigné juste ce qui s'est passé il a juste témoigné ce qui s'est passé oh c'était un pécheur et j'aime sa réponse il dit pécheur, pas un pécheur, moi je ne sais pas c'est qui est sûr, moi j'étais malade un gars j'étais guéri c'est ça qui arrive juste des fois le témoignage ah mais toi tu dis moi je suis là-bas, je suis bignon ah mais l'église on vous a laveur moi je suis détaille, est-ce que j'ai l'impression qu'on m'a laveur de cerveau ah mais les pasteurs, frères, 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 monsieur là-bas américains, tout va bien alléluia dis ce que tu as fait pour toi certaines personnes cachent leur témoignage alléluia moi je n'ai pas honte de dire qu'un jour j'étais musulman et aujourd'hui je ne le suis plus alléluia parce que Jésus m'a touché dites ton témoignage qu'est-ce que le Seigneur a fait et j'ai remarqué la prédication d'aujourd'hui peut-être à un moment, peut-être que les gens n'étaient pas là mais quand il a commencé un peu, je veux vous dire mon témoignage j'ai senti que l'oreille était plus écrite, était plus ouverte et quelqu'un me dit amène amène quand il dit je veux vous dire ma vie ah j'ai l'heure et j'ai l'heure Dieu a fait pour nous de grandes choses alléluia peuple de Dieu, ma vie était en l'air ma vie était à terre alléluia rempli de sorcellerie écoutez si on vous disait les liens qui étaient sûrement, vous n'allez juste pas croire mais par la grâce de Dieu alléluia Dieu a brisé tous ses liens j'ai oublié à l'évangile aujourd'hui je sers au Seigneur ok, peuple de Dieu, dites aux gens ce que Dieu a fait pour vous mais quand je parle comme témoignage des fois la famille là tu vas les gagner par le témoignage des fois elle n'a pas peur de dire aux parents là papa c'est parce que toi tu ne sais pas ce que j'étais vraiment alléluia maman toi tu ne sais pas tu ne sais vraiment pas ce que j'étais regarde ce que Jésus a fait dans ma vie il m'a changé, il m'a l'amné vraiment alléluia très important l'évangélisation plutôt le témoignage style interpersonnel on le voit dans Matthieu chapitre Matthieu eh plutôt dans Matthieu dans Luc 4 chapitre plutôt on le voit dans Luc 5 parce que c'est qu'il y a le style interpersonnel quelqu'un dise interpersonnel interpersonnel ça veut dire quoi tu vas prendre quelqu'un un là un tu vas dire viens un peu un peu assais toi un peu assais toi assais toi voilà on a un peu j'ai amen des fois ça prend certaines personnalités vous savez des fois plusieurs personnes peuvent parler à une personne la personne est dure et une personne va dire ok continue je vais faire pas la liste soir tu vas aussi les frères c'est quoi ? 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 Et boum, tu te lèves, la personne du journal vous fait partiser. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? Merci beaucoup de vous dire. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? Très important, parce que c'est une très personnelle. Des fois, il faut juste, en tout cas, ensuite, le style d'invitation. Tu sais, des fois, toi, tu ne sais même pas quoi dire à la personne. Juste invite la personne quelque part. Tu sais, je vais t'inviter. Viens, viens, on va aller à l'étude publique. C'est une évangélisation. Toi, tu ne sais pas enseigner l'étude publique. Moi, je sais enseigner. Je connais quelqu'un qui peut. Tu vois, tu ne peux pas enseigner. Je connais quelqu'un. Viens, on va aller à l'étude publique ensemble. Tu emmènes la personne et vous vous enseignez ensemble. Et on écoute la parole du Seigneur. Et la personne est touchée. Alléluia. Oui. Mais aujourd'hui, après, mais après, mais aujourd'hui, non, on ne fait plus ça. Alors qu'avant, on plaisait beaucoup ça. Amen. Des fois, je connaissais des gens, littéralement, qui allaient même poser des questions pour la personne. Tu emmènes la personne. La personne est tellement gênée de poser une question. Tu prends sa question. Et puis, tu poses la question pour tout le monde. Mais non, il ne faut pas le faire, genre, ok, intentionnellement. Amen. Non. Il ne faut pas le faire intentionnellement parce que ça peut choquer la personne. Si la personne te donne l'autorisation, oui, pose la question pour moi. Mais invitez. Invitons au service. Invitons à l'église. Invite quelqu'un dans la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce que, quelle est la dernière fois que tu as invité quelqu'un à l'église? Amen. Quelle est la dernière fois que tu as invité quelqu'un à l'église? Alléluia. Le style d'invitation, ça c'est la femme au bruit dans Jean chapitre 4. Dès que Jésus, elle a parlé avec Jésus et que le Seigneur Jésus l'a restauré, elle est allée. Et puis, elle a invité tout le monde. Donc, Jésus l'a touchée, mais derrière elle, il y avait la décapole. Savez-vous ce que veut dire décapole? Divine. Déca me dit dix. Elle a gagné une multitude. Elle a été allée inviter aux gens. Venez, parce que j'ai rencontré un prophète qui m'a dit tout sur ma vie. Le devant invité, c'est simple. Si tu ne peux pas confronter, si tu ne peux pas donner ton témoignage, invite quelqu'un. Sixième point. Le style du service. Rendre service à quelqu'un, c'est une évangélisation. Amen. Rendre service à quelqu'un, c'est une évangélisation. Prendre une âme, aller la déposer à la maison, c'est une évangélisation. Je vais te rendre service. Allez aider quelqu'un à déménager. Allez garder. Rendre service à quelqu'un, c'est une évangélisation. Nous sommes dans un pays où on ne rend plus service aux gens. Tout est devenu monnaie, monnaie, monnaie. Si je te rends service, c'est parce que je dois te donner de l'argent. Si je te rends service, tu dois me payer. Non. Tu sais, si je te rends service, paye-moi ça en bataille. Paye-moi ça en venant dans la maison du Seigneur. Paye-moi ça plutôt en donnant ta vie à Jésus. Amen. C'est très important. Et cette mentalité commence même à entrer dans l'église. On ne se rend plus service. Quand tu rends service à quelqu'un, ça peut aider une âme à rester dans la maison du Seigneur. Amen. L'évangélisation doit être pour l'impéter les gens. Plutôt, le style du service, ça c'était Dorcas. L'acte chapitre 9. Dorcas, elle faisait du bien. Elle faisait du bien aux gens. Elle faisait du bien. Tu sais, Dorcas, quand elle a même porté l'égénité, on a montré ses œuvres qu'elle faisait. Si tu parles aujourd'hui de l'église, quelles seront tes œuvres ? Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent profiter maintenant, même de l'église. Vous savez, ne dites pas qu'est-ce que l'église peut faire pour moi. Qu'est-ce que moi je peux faire pour l'église. Parce que beaucoup de personnes veulent profiter de l'église. Amen. Ils veulent profiter de l'église. Ils ne le profitent pas. Tiens. Toi, qu'est-ce que tu peux faire pour que le corps avance ? Tiens. Amen. Amen. Tu fais un moment. Qu'est-ce que je peux faire pour le corps ? Mais aujourd'hui, oh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Qu'est-ce que vous avez comme programme ? Qu'est-ce que vous avez comme ceci ? Non. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter à l'église ? Amen. L'évangélisation doit être orientée sur les gens. Un événement d'évangélisation vise à atteindre les gens, mais le processus d'évangélisation doit nous pousser à être patient envers les gens. L'évangélisation, ce n'est pas de la concurrence. L'évangélisation, ce n'est pas de la concurrence. Amen. Qui a gagné le nombre de personnes ? C'est qui la personne qui lui a parlé et la personne qui a oublié à l'évangile ? Et c'est ça qui est le problème maintenant dans les évangélisations. Deux personnes vont l'évangéliser. Un parle, mais l'autre veut montrer que bon, lui il connaît plus. Et c'est devenu un conflit entre les deux. En passant, quand vous allez évangéliser à deux ou à trois ou à quatre, s'il y a une personne qui parle, que une personne se taise et laissez tout le faire, c'est la personne qui parle. Que les autres se taisent et laissez la personne parler. Amen. Que quelqu'un dise, Amen. Quand vous priez pour le Saint-Esprit pour quelqu'un, qu'une seule personne parle. Qu'une seule personne parle. Mais le problème c'est ceci. Tout le monde veut montrer que c'est lui, qu'il connaît, que c'est lui le leader, qu'il est le dirigeant. C'est pas bon ça. Amen. Tu vois les témoins de Jérôme, quand ils évangélisent, là. Laissez-moi vous dire qu'il y a une seule personne qui parle, l'autre ne parle pas. Et même quand elle parle, c'est vraiment avec la spécifique. Et c'est pour appuyer l'autre. Pas pour contredire l'autre. Ah, moi je te parle, tu dois être baptisé au nom de Jésus, tu dois faire ceci, tout ceci. L'autre dit bon, c'est comme il te disait, il faut que tu fasses au baptisé au nom de Jésus. Ce n'est pas vraiment ça en fait. Mais en fait, c'est que tu dois faire confusion entre nous. Alléluia. Alléluia. C'est important de comprendre ce chose-là. Donc c'est orienté vers les gens. L'évangélisation devrait être un travail d'équipe. Une personne qui vient à Dieu est comme une chaîne avec de nombreux liens. Nous devons être un seul, une seule équipe pour gagner l'âme. Des fois, quelqu'un va m'aider dans l'église, mais tu as même peur que telle personne aille lui parler. Sinon la personne va avoir plus d'ascendance sur la personne. Amen. Nous sommes une équipe. L'évangélisation devrait être orientée par ou par rapport à l'éternité. S'il n'en vaut plus que le monde entier, alors toute personne que nous rencontrons doit être vue comme précieuse devant le Seigneur. Pas en d'autres termes des choix préétablis, pas en d'autres termes des privilèges. Pas par exemple un choix. Ah, ça c'est une âme précieuse. Mais lui, un peu moins précieuse. Non. Toutes les âmes doivent avoir littéralement l'attention qu'on donne. A telle personne, on donne plus d'attention. Mais à telle personne, on ne donne pas plus d'attention au même niveau. Non, ça ce n'est pas bon du tout. Amen. Nous devons être, c'est vraiment orienté vers l'éternité. Colossiens 4, et j'ai bientôt terminé avec ça, il dit 5, il dit ceci. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de zèle, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Très important. Nous devons savoir, tu sais, tout est une question d'attitude. L'attitude. Si tu as une bonne attitude, ça va fonctionner. Mais si tu as une mauvaise attitude, ça ne va pas du tout fonctionner. Une bonne attitude. Une bonne attitude. 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifié dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous, défendre avec douceur et respect. Demain quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Matthieu chapitre 9 et 37, la Bible dit... Matthieu 9 et 37, la Bible dit... Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Jésus dit que la moisson est grande. Le seul problème, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Amen. Écoutez, je vais vous dire, si vous voulez faire quelque chose pour l'église, ou du moins si vous voulez faire quelque chose, travailler dans la maison de Dieu, je vais vous dire un département où on manque cruellement de personnel. l'évangélisation. Amen. Très rare de personnes qui ont bien dit, oh mais le séance d'évangélisation, je voudrais en faire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le problème c'est, ok, ici à l'église, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ? Souvent les postes sont déjà comblés. Mais l'évangélisation, nous pouvons tous s'y prendre. Parfait. Amen. C'est très important. Et alors, savez-vous que ce que Jésus a fait immédiatement après, il a demandé à ses disciples de prier pour les travailleurs, pour les ouvriers. Amen. Il leur a envoyé à être des ouvriers. Et vous devez comprendre que nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs et nous avons été appelés à entendre, à toucher les arbres d'autre terme et à les emmener vers le Seigneur Jésus. Esaïe, chapitre 6, verset 8, a dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui en dirait-je et qui marchera pour nous ? » Je répondis, « Me voici en voie-moi. » « Me voici en voie-moi. » Telle doit être notre réponse à l'appel du Seigneur ce soir. Alors, église de l'Est, écoutez-moi bien. Si nous sommes focalisés sur l'évangélisation, nous mettons des choses en place pour gagner ça, nous allons juste faire de grandes choses. Amen. Vous savez, moi je ne crois pas que ça prend beaucoup pour remplir ce Seigneur. Regardez, je ne sais pas combien on est aujourd'hui. Je veux juste voir comment on est aujourd'hui. On est 48 personnes aujourd'hui. Avec 48 personnes et il y a 31 adultes. 31 adultes. Si chaque adulte se focalise sur une âme, on est 76. Si chacun de nous, je dis, « Ok, moi je vais me focaliser juste sur une âme. » 62 personnes. Sans compter nos enfants. 62 personnes. Plus 17 enfants, ça fait combien? Ça fait 79. On a déjà presque atteint, je dirais, notre cachement. Ici au Seigneur du soir. Au Seigneur du matin, on est bien plus d'adultes. Si chacun se focalise sur une personne, laissez-moi vous dire que nous avons juste atteindre notre but et le dépasser. Mais le problème, c'est que notre mentalité n'est pas encore changée. Et nous n'avons pas encore pris l'émancipation au sérieux. Amen. Alors, qui va faire quelque chose pour nous? Amen. Qui va gagner une âme? Hallelujah. Vous savez, on est en 2000, là. Il nous reste juste deux mois pour finir l'année. Écoutez, moi j'aimerais vraiment voir 80 membres dans mon sanctuaire ici, genre le soir. J'aimerais vraiment voir ça. Juste pour voir qu'est-ce que ça fait. J'aimerais bien le voir. Et qui est presque jusqu'en d'essai? On va le faire, juste là. Que chacun de nous se focalise sur une âme. Je vais travailler sur cette âme pour que cette âme gagne Jésus. Et vous allez voir, nous avons juste quelque chose. Amen. Voilà, Dieu. Les mots nous tous ensemble aujourd'hui. Hallelujah. Et aujourd'hui, nous allons prier. Je veux prier que le Seigneur du travail dépose un esprit d'évangélisation sur nous. Ou du moins que nous reprenions à Notre-Dame le fardeau de l'évangélisation. Très important. Que Dieu nous donne ce fardeau-là. On n'a pas peur d'aller vers les gens. On a toujours ce fardeau lorsqu'on voit une âme. Oh, j'aurais envie de lui parler du Seigneur. Donne-moi une occasion que je lui parle de Dieu. Amen. Hallelujah. Prions tous ensemble là. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous voulons te reconnaître encore une fois, Seigneur, Papa, dans cet enseignement, Seigneur. Papa, je peux voir, Seigneur, beaucoup de convictions dans les cœurs, Seigneur Jésus. Papa, je prie que cette conviction se matérialise, Seigneur, dans notre évangélisation de tous les jours, Seigneur. Et que tu déposes encore une fois, Seigneur, cet esprit d'évangélisation, cet esprit, Seigneur, de l'Église d'Antioche, Seigneur, où ils avaient envie de voir, Papa, tous les jours, une âme ancrée, Seigneur, dans le royaume, Seigneur. Père etère, je te prie pour toute personne ici en Seigneur, toute personne qui nous écoute, Seigneur, à travers les médias, que cet esprit nous touche, Seigneur Jésus. Que nous ayons le fardeau des âmes, Seigneur Jésus. Que nous ayons les yeux tournés vers les gens du dehors, Seigneur, afin de les amener dans ta merveilleuse lumière. Je ne veux pas, Seigneur, encore une fois, que cette parole soit juste passagère, Seigneur. Je veux qu'elle prenne de la vie en nous, Seigneur, qu'elle glorifie ton nom, Seigneur Jésus, Papa. Et que cette visitation que nous avons reçue de toi, se matérialise, Seigneur, dans les âmes qui vont bénir, Seigneur. Alléluia, dans ta maison. Que ton nom soit béni ce soir, que toute la gloire te revienne. Et au nom de Jésus-Christ, nous prions, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, clavons le Seigneur encore une fois. Nous allons évangéliser. Alléluia. Et disons à ton voisin, nous allons gagner des âmes. Alléluia. Si vous allez gagner une âme, Seigneur Jésus, alléluia. Juste le temps, Seigneur, alléluia. Pour l'âme que vous allez gagner. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse qu'on va clôturer comme ceci. Alléluia, c'était beaucoup plus un enseignement aujourd'hui. Je sais que je tasse un peu la tragédie.